Virginie et Fira se prêtent aux questions des rencontres du pape Otin ce samedi 4 mars. Parmi ses confessions, l'actrice fraîchement césarisée revient notamment sur le fait que son père désapprouvait son premier mariage. Classe et élégante dans toutes les situations. Ce samedi 4 mars, dans les rencontres du pape Otin diffusées sur France 2 dès 20h30, Virginie et Fira va répondre aux questions des journalistes de la rédaction du pape Otin. L'actrice belge, récompensée d'un César 2023 pour son rôle dans Revoir Paris où elle donne la réplique à Benoît Magimel, va se confier sans détour sur son passé. Dans l'extrait exclusif que Télé Loisirs vous propose de découvrir en haut d'articles, l'ancienne présentatrice de nouvelles stars évoque son premier mariage. Une union désapprouvée par son père.Virginie et Fira, son père rêvait qu'elle soit indépendante Otto, l'homme des journalistes de la rédaction avait parfaitement travaillé son sujet. En se documentant, il savait que Virginie et Fira n'avaient que peu goûté au premier mariage précoce de sa fille. Mon père m'a éduqué dans l'idée d'être une femme indépendante qui ne dépendait pas des hommes, commence-t-elle par expliquer. Forcément, sa première union à 22 ans, avec Patrick Riedremont, réalisateur et comédien belge, n'a pas été au goût de la figure paternelle. Il m'avait dit qu'il ne fallait pas enfermer l'oiseau dans la cage, continue-t-elle avant de se rappeler d'une autre métaphore donnée par son père. Il disait avec humour que c'était moins pire qu'un cancer, mais quand même. Les rencontres du papotin. 30 minutes de confession à cœur ouvert après la venue exceptionnelle d'Emmanuel Macron dans le dernier numéro, le papotin a fait un autre très gros coup en attirant Virginie et Fira dans sa rédaction basée à l'Institut du monde arabe de Paris. Simple et décomplexée, la petite amie de Nils Schneider, a répondu à toutes les questions, de sa vie actuelle à son métier en passant par son rapport à la beauté. Elle ose même s'aventurer sur le terrain difficile de certains moments compliqués de son passé et de sa jeunesse. Son regard brille même quand, à travers une belle séquence, elle rencontre une journaliste et écrivaine qui n'a jamais parlé et qui s'exprime grâce à un alphabet de carton qui lui permet de composer les mots et les phrases. A lire aussi t'as beaucoup de pognon ? Emmanuel Macron cache sur son salaire en tant que président de la République dans les rencontres du papotin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501